Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 31 août 2024, 10h46, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui partagent les vidéos. Si je n'ai pas partagé les vidéos, n'oubliez pas de commenter. Et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, très appréciés. Pendant qu'on est distrait par toutes sortes de nouvelles, plusieurs insignifiantes, plusieurs sans importance, plusieurs qui ne concernent absolument pas les préoccupations de la population, surtout en Occident. Il y a des choses extrêmement graves qui sont en train de se passer. On est dans un moment charniable d'une petite histoire, je pèse mes mots, mais ce n'est même pas exagéré de dire ça, où on se retrouve dans une position extrêmement délicate et où on doit réaliser qu'on doit tous s'unir derrière, ou sous le parapluie de la liberté, de la défense de la liberté, de la défense de penser différemment, de vivre différemment, parce que c'est en péril. On peut avoir des petites divergences sur des opinions politiques, des idées politiques, une vision pour un pays, si ça peut se débattre, mais on devrait tous s'unir, autant ceux qui sont à gauche, à droite, toutes les petites cases qu'on nous a inventées pour nous diviser, et dire à nos élus, notre classe dirigeante, que c'est terminé. On ne veut pas de ce régime de censure qui relève directement, puis on a été prévenu par tellement, tellement de gens, directement de gens qui nous ont prévenus, et directement d'un livre que tout le monde connaît, 1984, de George Orwell, dans lequel, c'est une fiction, mais on nous prévenait qu'un jour, une élite dirigerait le monde avec une économie centrale, ça c'est ce qu'on pourrait qualifier de nos globalistes, qui aurait une police de la pensée, une police politique, qui surveillerait tout ce que tu dis, tout ce que tu consultes, et qui arrêterait les gens pour leurs commentaires, pour leurs pensées, pour leur idéologie, qu'on pourrait qualifier de dissidents. Et où on criminalise la liberté d'expression avec un ministère de la vérité qui se permet d'effacer l'histoire et la science pour la changer par ce qui leur convient au jour le jour, par le présent. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est très, 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 très grave. Ce qui se passe aux États-Unis avec la campagne électorale actuelle, c'est le grand combat. Que t'aimes Donald Trump ou non, c'est pas vraiment important, parce que tu le vois, il y a plein de gens qui se joignent à Donald Trump qui l'aiment pas vraiment. Des gens comme Bobby Kennedy Jr. qui vient de se joindre à Donald Trump, et il l'a dit, on a des différences sur plusieurs sujets, mais il faut mettre ça de côté parce que c'est trop important ce qui est en train de se passer. Parce qu'on voit ce que l'administration entre guillemets de Biden-Harris a fait pendant trois ans et demi, il leur reste encore six mois de gouvernance, et ça a été, comme on dit en anglais, un « crackdown ». On a éradiqué et on a attaqué, en plus aux États-Unis, ils ont ça dans la Constitution, l'article premier, qui est le droit de s'exprimer, la liberté de penser. On a vu l'administration de Biden attaquer Donald Trump, envoyer son ministère de la Justice attaquer Donald Trump pour toutes sortes d'accusations qui sont plus farfelues les unes que les autres et plus politiques les unes que les autres. Si Donald Trump était un vrai criminel, selon la loi, il y a longtemps qu'il serait en prison. Si Donald Trump avait vraiment violé A.J. Carroll, il y aurait eu une plainte à la police puis il y aurait eu un procès criminel. Ce n'est pas ça qui est arrivé, c'est un procès civil qui a été fabriqué de toute pièce par quelqu'un. A.J. Carroll, une pseudo-journaliste qui a prétendu avoir été agressée par Donald Trump dans les années 90, elle ne se rappelle même pas de la date exacte dans un magasin haut de gamme où il l'aurait poursuivu jusqu'à dans la cabine d'essayage avec zéro témoin, zéro caméra. C'est sa parole qu'on tient de Donald Trump. Elle avait un livre à vendre en 2019. Elle a publié un livre puis elle est arrivée avec cette histoire-là en 2019. Moi, je ne le sais pas. Mais quelqu'un, une femme, parce que la plupart des attaques sexuelles sont contre les femmes, se fait attaquer, elle va aller à la police. Il va avoir un rapport. Il n'y avait rien de ça. Ça s'est retrouvé dans un État démocrate, dans une cour de justice démocrate avec un juge démocrate prouvé anti-Trump puis un jury qui a été choisi dans une population qui, à 99%, est anti-Trump. Pas étonnant que tu t'es retrouvé avec un verdict de culpabilité parce qu'elle portait sa cause aux civils pour la diffamation contre Donald Trump qui, naturellement, avait rejeté toutes ses prétentions puis aussi l'avait ridiculisé. Donc, c'est un procès pour diffamation. Les gens sont partis dans l'idée qu'il avait été condamné pour viol. Il n'a pas été condamné. Si Donald Trump avait commis une agression sexuelle, il y aurait eu une plainte déposée à la police, il y aurait eu une enquête policière puis il y aurait eu un procès pas civil, un procès criminel. Mais les médias, comme je te dis, comme je viens de te l'expliquer, qui sont en fait la police de la police pour l'élite qui nous gouverne, falsifient l'histoire en général, falsifient la science, falsifient les faits pour que ça puisse réaliser leur objectif. Ces gens-là sont très dangereux. Si Donald Trump était un criminel, il y a longtemps qu'il aurait été emprisonné. Tous les procès que tu vois, c'est tous des procès fabriqués de toutes pièces. Que t'aimes, Donald Trump, ou non, c'est pas important. Tulsi Gabbard, qui était une étoile montante du Parti démocrate, a abandonné le Parti démocrate. Elle a été élue du Congrès pendant trois mandats, je pense, pour un district d'Hawaï ou pour Hawaï. Elle aussi, elle s'est joint à Donald Trump. C'est pas une fanatique de Donald Trump. Elle s'est joint comme Bobby Kennedy, comme Elon Musk qui est plusieurs autres, des gros dons, puis il y en a d'autres qui vont venir, parce que c'est plus important le combat actuel et plus important l'idée générale de ce combat-là, qui est la défense de la liberté, la défense de la christianité, la défense de l'Occident, la défense de notre système. C'est plus important que tes petites divergences d'opinion pour des programmes que tu veux mettre en place ou des idées que tu as politiques. Comprends-tu? Donc, on en est rendu là. C'est là où on devrait tous s'unir. On a vu ce qui est arrivé avec Telegram puis son CEO, son directeur, son fondateur, son président. Moi, je connais pas Telegram, mais je suis capable de sentir le poisson pourri quand ça sent le poisson pourri. Et cette histoire-là, ça sent le poisson pourri. Encore là, on est arrivé avec toutes sortes d'accusations, de prétentions où on fabrique encore des événements avec les médias qui fabriquent l'histoire au jour le jour, qui inventent la science au jour le jour, dans un une grande volonté de contrôler la population qui, dans l'ensemble, est très, très gentille. La population est très gentille, mais surtout, elle a une qualité qui est un grand défaut en même temps et très naïve et fait encore confiance à ces gens-là. Mais l'éveil est de plus en plus grand. Mais on te le dit pas qu'il y a un grand éveil parce que, naturellement, on veut cacher ces faits-là. c'est très complexe cette histoire-là avec Telegram, parce que moi, je ne m'y connais pas vraiment dans cette application-là, mais c'est une application qui semble avoir été, elle aussi, une plateforme de liberté d'expression. Elle a été attaquée et toutes les histoires que tu vois dans les médias, personne connaissait vraiment Telegram dans le public en général, personne connaissait encore moins son fondateur. Puis là, soudainement, comme les médias sont l'outil de propagande du culte qui nous gouverne, naturellement, ils sont partis en mode d'attaque contre cette plateforme-là et la démonisation de son fondateur, Dourav, ou d'où, je ne me rappelle même plus de son nom, tellement je ne m'y connais pas vraiment dans cette... Mais quand tu sens le poisson pourri, tu le reconnais, le poisson pourri. Puis on est partis dans une campagne de salissage, on a dit qu'il avait enfanté plein, une centaine d'enfants. Il a fait des dons de sperme. Après ça, on l'associe à toutes sortes de criminalités associées au trafic ou à le partage de photos de juvéniles sur sa plateforme, alors que tu ne peux pas contrôler un milliard, il y a presque un milliard d'utilisateurs de sa plateforme, mais on l'a démonisé puis là maintenant tu t'en vas dans la population en général qui est contrôlée, manipulée par le ministère de la vérité du culte qui nous gouverne, c'est-à-dire le complexe médiatique puis là, tu écoutes tes voisins, tu écoutes les gens que tu connais puis là ils sont tous à te dire c'est un démon, il est ceci, il est cela puis ils ne connaissent même pas. Le gars, ils ont juste été assommés par le marteau. du complexe médiatique. Donc comprends-tu? Puis qu'est-ce que je vous ai dit hier ou avant hier, attendez-vous à ce que Elon Musk et Twitter ou anciennement Twitter devenu X soient la prochaine cible. Puis c'est exactement ce qui est en train de se passer. et l'administration Biden et Kamala Harris ont ouvertement dit à maintes et maintes reprises que d'abord à l'époque en 2019 ou 2020 Donald Trump devrait être suspendu de Twitter anciennement Twitter parce qu'il aurait violé les les guidelines comment tu peux demander et on l'a vu il a Mark Zuckerberg a écrit une lettre à Jim Jordan le fameux républicain qui s'occupe et qui a fait qui a présidé des commissions publiques où Mark Zuckerberg avait témoigné et Mark Zuckerberg en réponse parce qu'ils lui ont demandé des réponses a écrit la semaine dernière à Jim Jordan que oui effectivement le gouvernement Biden Harris avait mis des pressions et exigé de la part de Facebook de bannir fermer plein de gros comptes de scientifiques de médecins parce que on n'aimait pas ce qu'ils disaient à propos de la fameuse qu'on a vécu et aussi de censurer fermer et de surtout bannir toute publication tout sujet concernant à l'époque le fameux portable de Hunter Biden qu'on alléguait être de la propagande russe et du mensonge et du mensonge alors que ça s'est avéré vrai et Elon Musk dans sa lettre dit je regrette vraiment d'avoir écouté ça il s'excuse presque il s'excuse même puis il dit que jamais plus il se ferait reprendre dans ce stratagème tu peux penser ce que tu veux de cette excuse là mais au moins c'est courageux de l'avoir fait donc là c'est Elon Musk qui est la cible d'un gouvernement corrompu extrêmement similaire et surtout contrôlé et qui fait partie aussi de notre ensemble globaliste et mondialiste gouverné par un culte anonyme mais pas si anonyme que ça le Brésil de Lula da Silva qui est un ancien criminel et au le combat maintenant on a banni Twitter des Brésiliens parce que je t'en avais parlé puis le développement c'est ça un juge brésilien un juge quelqu'un qui n'est pas élu qui ne représente absolument pas la population ordonne la suspension de X en raison d'un conflit avec Elon Musk mais le fond de l'histoire ça c'est le juge en question que tu vois ici c'est qu'on veut parce que sur X tous les opposants à Da Silva qui sont tous les dans le fond les supporteurs de Bolsonaro qui aux dernières élections on s'en rappelle mais les médias t'en ont pas parlé il y a eu des manifestations monstres pendant des semaines et des semaines parce que l'élection était très très serrée puis on pense même qu'il y a eu de la manipulation aussi ça serait pas étonnant puis il y a eu plein de de on parle de millions de gens qui sont descendus dans la rue mais ça t'en as pas entendu parler et naturellement toi tu sais pro-Bolsonaro puis c'est ton droit d'être pro-Bolsonaro même si ça toi ça te plaît pas en tant que pro de pro-Lula là ça même si ça te plaît pas qu'il y a des pro-Bolsonaro ben il faut que tu les acceptes puis il faut que ces gens-là puissent s'exprimer comme ceux qui sont pro-Macron ont le droit de s'exprimer comme ceux qui sont pro-Le Pen ont le droit de s'exprimer tant que ça reste naturellement dans les les limites de la décence tu peux même être offensant c'est pas un crime tant que tu fais pas et tout le monde s'entend là-dessus des menaces physiques et que tu fais pas l'apologie de la violence il y a personne qui veut de ça ni d'un côté ni de l'autre mais que quelqu'un soit un pro-Bolsonaro ça devrait pas être le principe qui fait que tu dois le bannir parce que sinon tu vas vivre dans un monde de pensée unique et c'est ce que le culte veut voir absolument s'installer par la force le culte veut voir la pensée unique se propager partout ce qui est complètement fascinant le juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné vendredi la suspension de Hicks dans le plus grand pays d'Amérique latine une escalade dramatique dans un conflit de plusieurs mois avec le propriétaire naturellement de la plateforme Elon Musk sur les limites de liberté d'expression à une époque en proie à la polarisation et à la désinformation ben c'est eux autres qui ont alimenté le feu de la polarisation notre culte et sous le chapeau naturellement du discours haineux du discours offensant et de la désinformation ont réussi à installer la pensée unique et le totalitarisme la désinformation c'est quoi la désinformation? parce que les médias corporatistes le complexe médiatique corrompu est le maître de la désinformation et ils font pas face à la censure ils sont pas soumis à un juge qui viendrait les bannir en plus ils sont tous subventionnés avec notre argent public notre complexe médiatique corrompu parce que c'est le même monde donc comme ils pigent dans ta paye comme ils pigent dans ton argent pour donner des contrats puis financer leur monde puis leur univers personnel c'est pas étonnant qu'ils profitent du même vol de ton argent pour financer puis en mettre dans ces médias corrompus c'est assez hallucinant les médias au Canada puis en France j'imagine puis aux États-Unis sont financés à coups de milliards de dollars de l'argent du public que ce soit pour produire des émissions bidons de télé-romans stupides d'émissions de variété insignifiantes puis de toutes sortes autres de médias locaux qu'on dit importants pour la démocratie qui sont des feuilles de choux qui sont tous financés avec ton argent puis ce monde-là est là à t'endoctriner à déformer la réalité à inventer l'histoire et la science au jour le jour assez spectaculaire c'est quoi la désinformation ce serait que tu t'opposes à la pensée unique toute opposition à la pensée unique va être la désinformation pour les maîtres de la désinformation tu veux des exemples de désinformation de la part de ton complexe médiatique mafieux on peut remonter à pas si longtemps pense juste à Saddam Hussein aux armes de destruction massive de Saddam Hussein dans un grand dossier fabriqué par le FBI la CIA présentée endossée par le Pentagone Colin Powell Condoleezza Rice aux Nations Unies où on nous a envoyé détruire un pays détruire une région enflammer le Moyen-Orient et au passage tuer plus plus d'un million d'innocents irakiens en plus des nôtres qui sont allés aussi laisser leur vie sur les champs de bataille d'une histoire fabriquée de toutes pièces et c'est plein de désinformation comme celle-là et de propagande l'ordonnance du juge Alexandre de Moraes devrait affecter plus de 20 millions d'utilisateurs de Hicks au Brésil probablement tous les pro-bolsonaraux et priver la plateforme de l'un de ses marchés les plus importants et les plus actifs ce litige surveillé de près a fait du Brésil le quatrième plus grand marché de Hicks un lieu clé du débat parce que c'est sûr c'est là où ceux qui pensent différemment que ceux qui sont par exemple qui étaient pour le gouvernement de Bolsonaro se retrouvaient sur Hicks parce que c'était un lieu maintenant qu'Elon Musk l'a acheté et l'a enlevé du culte de c'était une reprise de la liberté d'expression un lieu clé du débat mondial entre liberté d'expression et désinformation vois-tu comment on associe ça du côté du culte corrompu wow tôt samedi matin aujourd'hui de nombreuses personnes signaleraient qu'elles ne pouvaient plus accéder à Hicks les autorités brésiliennes s'attendent à ce que l'application soit bloquée dans tout le pays d'ici la fin de journée c'est c'est historique ça pas un mot du gouvernement de Joe Biden et Kamala Harris la grande défendresse de la démocratie wow complètement complètement hallucinant on va l'écouter son co-listier Tim Walts qui il n'y a pas si longtemps la semaine dernière disait il n'y en a pas de garantie de liberté d'expression écoute ça il n'y a pas de garantie de liberté d'expression basée sur la désinformation nous disent les maîtres de la désinformation et du discours haineux parce que naturellement si tu t'opposes à leur idéologie on va même mettre ça sous le grand parapluie du discours haineux ben la haine que ça fasse ton affaire ou pas c'est un sentiment humain qui existe puis qui continuera exister et qui fait partie de la réalité c'est complètement complètement hallucinant ce qui est en train de se passer en ce moment pas un dirigeant de notre monde libre occidental s'élève contre la décision du Brésil de bannir X il faut le faire là t'es rendu dans le monde vraiment orwellien puis avant de vous laisser parce que ça donne vraiment mal à la tête puis j'ai hâte de passer à un autre sujet mais c'était trop important que vous compreniez puis beaucoup de gens comprennent de plus en plus ce qui se passe que ça va être trop tard une fois que ça sera fait aucun élu de nos pays fait quoi que ce soit pour empêcher ça j'ai pas entendu Pierre Poilièvre non plus se lever pour ça s'indigner de ça j'ai pas entendu François Legault j'ai pas entendu Nadeau Dubois ou qui que ce soit nos médias j'ai pas entendu nos médias s'élever contre le fait que tu dois accepter les idées qui font pas ton affaire c'est ça la liberté d'expression c'est de protéger ce qui fait pas ton affaire c'est pas de protéger ce qui fait ton affaire c'est le silence total parce que là maintenant naturellement on a démonisé Elon Musk qui était un héros avant et là du fait qu'il a acheté puis qu'il a enlevé le plus gros outil au complexe médiatique et au culte qui nous gouverne Twitter était le plus gros outil de la propagande c'était de là que ça partait avec des tweets du culte qui nous gouverne et toute la censure qui se produisait là dessus et la vraie désinformation ils leur ont enlevé ça et ils sont devenus complètement cinglés et là on est passé dans un monde d'attaques extrêmes donc il faut que tu comprennes la chose suivante mettez les divergences politiques de côté unissons-nous les gays les lesbiennes les trans les gens de toutes les nationalités de toutes les orientations politiques puis de toutes les dominations religieuses unissons-nous pour sauver notre monde surtout occidental mais au niveau international puis ça tu es rendu avec le Brésil qui fait partie de BRICS puis s'ils sont capables de faire ça parce que même de l'autre côté c'est pas c'est pas Jojo c'est pas Byzance je vais te laisser il y en a qui le connaissent il y en a qui le connaissent pas je vais te laisser avec quelque chose de complètement hallucinant un autre qui nous a prévenu bouge pas ok je veux que vous écoutiez cet extrait de Serge Monast qui même moi à un certain moment parce qu'on évolue dans la vie je le voyais un petit peu comme un espèce d'illuminé Serge Monast il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissez c'est quelqu'un quand tu vois aujourd'hui tu vas dans le passé de ses archives parce qu'il est décédé c'est hallucinant il y a des parties qui ne sont pas encore réalisées de ce qu'il nous a prédit mais je peux te dire une chose l'extrait que je te mets là mais à coup le pas moi j'ai une admiration totale pour cet homme là maintenant parce que c'est ça la vie on évolue puis on change on va l'écouter Serge Monast je veux que vous soyez attentif ok ça c'est les années 90 il est mort en 94 je pense on est en 93 ou 12 il est avec Richard Glenn écoute ça j'explique beaucoup en fin de compte les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace mais pour revenir aux camps de concentration les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camps de rééducation pour tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'établissement d'un nouvel ordre mondial et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux Etats-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier après celui-là dans le courant de septembre et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau briser la personnalité rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter une nouvelle ordre mondiale même s'ils ne veulent pas l'accepter ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là oui mais il y a un seul problème c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste mais à l'échelle mondiale une dictature une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait qui est clair éclair est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire donc il y a peut-être un terrain d'essai un terrain d'expérimentation de la même manière comme j'en ai déjà parlé que l'URSA ça a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international écoutez vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la deuxième guerre j'ai dit j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable mais j'ai dit ça concerne plutôt les années 90 donc hallucinant il prévient de ce nouvel ordre mondial puis qu'on va te l'instaurer sous une forme de régime communiste en terminant concernant ce qu'il vient de dire à propos d'être un terrain d'exploitation ou une expérimentation ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale je te laisse avec si je peux le retrouver laisse-moi voir si je l'ai sinon c'est parce que j'ai tellement de pages d'ouvertes je vais y aller te chercher bouge pas donc on Je ne sais pas si je vais aller voir si j'allais. Oui, ok. Dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse 3.29, voici ce qui est écrit. Et c'est en lien avec ce que vient de nous raconter Serge Bonnast. Dans les lettres aux premières églises chrétiennes de Smyrne et de Philadelphie, dans l'Apocalypse 2.9 et 3.9, Jésus fait référence à une synagogue de Satan, faisant référence dans chaque cas à un groupe persécutant l'Église qui se dit juif, mais ne l'est pas. Les juifs et non-juifs, donc, on nous dit qu'il y a des gens qui se prétendent juifs. C'est Jésus qui te le dit et qui ne le sont pas et qui font partie de l'Église de Satan. Ça donne des frissons. Je vous laisse ça dans la boîte de description.